Musique Fort de ses nouveautés majeures, Danton 125 et 350, l'importateur Kim Colux n'oublie pas son original KX-T 125. Pour réaffirmer le caractère sportif de ce modèle, rien de tel qu'une série spéciale sport pour 2016. Pas de doute, rien à dire côté look, moderne et dynamique. A son lancement, la finition était une excellente surprise, qui reste aujourd'hui fort honorable. Côté gabarit en revanche, nous sommes plus proches d'un GT compact style G-Dink que d'un X-Max. Une compacité qui a ses avantages, mais qui limite forcément les aspects pratiques. Ainsi, le coffre ne contient qu'un seul casque intégral. L'accroche-sac permet de se dépanner en chargeant le tunnel central, mais l'espace est compté. Heureusement, l'équipement est satisfaisant. Vite poche avec prise 12 volts, warning, levier réglable, éclairage de coffre temporisé et instrumentation assez complète. Côté ergonomie, la position de conduite est meilleure que d'ordinaire chez Kimco. Les plus grands ont bien les genoux un peu haut et l'espace aux pieds est limité, mais le bassin n'est pas figé sur la selle et le guidon pas trop haut tombe naturellement en main. Deux ruptures avec les habitudes taïwanaises en matière d'ergonomie qui s'accordent bien aux qualités dynamiques de l'engin. C'est là que le KXT tire partie de ses mensurations, notamment de son empattement court qui lui confère une agilité redoutable. Léger et bien équilibré, le KXT est facile de prise en main et fait demi-tour dans un mouchoir. Vif, le train avant est pourtant solide et précis et le cadre d'une rigidité sans faille. Très réactif à la mise sur l'angle, ce scooter montre pourtant une bonne stabilité, même à haute vitesse. Un caractère attachant et joueur, bien tempéré par le freinage, suffisamment puissant malgré un léger manque de mordant à l'avant. Sportif, le confort l'est aussi. Curieusement, les suspensions nous ont semblé un peu moins raides qu'à l'époque, mais privilégient toujours la fermeté. La selle ultra moelleuse est alors appréciable. La protection, elle aussi limitée par le petit pare-brise opaque, confirme le KXT dans un rôle plutôt urbain que grand rouleur. Au démarrage, la latence du bloc 4 soupapes est toujours là, sans breito, puis l'on sent à palier jusqu'à 25-30 kmh avant de s'envoler avec vivacité dans les tours pour atteindre les 110 kmh réels. Reste une consommation un peu élevée qui trahit ce goût pour les hauts régimes, soulignée ici par la sonorité de la ligne complète Arrow dûment homologuée. Pas désagréable, moins feutrée qu'en configuration d'origine, elle est aussi plus présente et souligne le timbre déjà rageur de ce moteur. De fait, le KXT est un peu à cheval entre les GT compacts et les traditionnels. Sa maniabilité, son confort général et ses aspects pratiques le rend chez les premiers, sa rigueur, ses performances et sa présentation plutôt chez les seconds. Malgré ses limites, ce Kimco décalé constitue donc une alternative originale, stylée et ludique aux uns et aux autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada